Musique Bienvenue à tous sur Estaflife, on va aller tout de suite à l'essentiel, je vais vous parler du build du Sonic Core, une des dernières armes secondaires de la mage, une arme qui fait des dégâts d'impact, le gameplay est plutôt fun, je vais vous parler des stats basiques sans les modes, alors nous avons donc 50 d'impact, 0% de change de statut, qui va paraître un mystère pour certains, qui l'est encore un peu pour moi, mais c'est quand même 0% de change de statut, nous avons 3 secondes de recharge, c'est un des points noirs de cette arme, c'est quand même 3 secondes de recharge, pour une arme de secondaire c'est quand même pas fou, mais je vais vous expliquer dans mon build, Cameron améliorait tout ça, 100% de précis, 2% de crit, nous avons donc un chargeur de 15 balles, 10% de chance crit, et une cadence de tir de 1,25. Alors je vais vous montrer en détail les modes. Alors, c'est une config à 3 formats, c'est un peu économique, je pense que si vous voulez faire plus de dégâts, il vous en faudra un 4ème ou un 5ème, actuellement mon build me permet de faire un truc assez économique, tout en étant assez optique pour ce que je veux faire. Nous avons donc froid pénétrant, balles pathogènes, j'ai décidé de faire une arme essentiellement impact et virale, j'ai d'autres armes qui font du DPS et du burst en arme secondaire, et c'était aussi l'occasion avec une arme un peu particulière qu'est le Sonic Core, de faire un truc un peu différent. Nuedes d'armes, pour augmenter les dégâts, balles de commotion, sachant que j'ai vu qu'il y a un mode event qui fait plus de dégâts d'impact, mais je ne l'ai pas, donc j'ai mis balles de commotion, déluge mortel, pour avoir un peu plus de dégâts et un peu plus de cadence de tir, canons en diffusion, un truc classique, là où certains mettront autre chose, j'ai mis pistolero pour augmenter la cadence de tir, parce que sinon la cadence de tir est plutôt basse, on n'est qu'à 2. Alors voilà, je vais remettre pistolero, et sinon j'ai mis dégaine pour augmenter la vitesse de recharge, j'aurais pu mettre aussi vitesse hallucinante, mais comme je suis à 0% de change de statut, vraiment aucun intérêt, surtout que là je suis à 48%, donc je gagne 8% et au niveau des points, je suis déjà juste juste, donc dégaine pistolero, sachant que sans la dégaine, vous êtes à 3 secondes de recharge et in-game c'est un petit peu pénalisant, certains vont mettre des dégâts et puis ça ne va pas les déranger, moi je trouve que le temps de recharge est quand même assez long, donc si je peux le réduire à 2, ce n'est pas plus mal. Je me suis dit que j'allais faire une arme qui ne fait pas forcément des dégâts de dingue, mais la puissance de l'impact du fait de son arme permet de dégager les mobs, et on n'a pas vraiment besoin de faire des dégâts de fou, je pense que ce n'est pas une arme qui prendra le pas sur une arme primaire, c'est une arme secondaire et son utilité, et c'est juste qu'on prend du plaisir à jouer avec, et de balancer les mobs dans tous les sens, et je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais vous montrer un deuxième build que j'ai fait, qui fait un peu plus de dégâts, alors au lieu de mettre pistolero, j'ai mis tempête de glace, qui permet d'avoir plus de dégâts de glace, et d'augmenter la taille du chargeur, donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire, les builds, c'est comme toujours à l'appréciation des gens, et selon ce qu'ont envie de faire les gens, moi je n'ai pas envie de faire un truc de dégâts pour cette arme là, et c'est un choix personnel, donc je reviens à mon build. Je vais quand on se faire plaisir, et gagner des cadeaux, c'est parti pour une dracour. Oh là, je suis plus cher. Oh non, je ne vais pas la faire solo. Bon, plutôt que de cap, WEC, il était temps de vous montrer le Sonic Core, c'était quand même le but de la vidéo. D'accord, l'autre est déjà à terre. Je vais le sauver. Alors, le Sonic Core, dans toute cette avalanche de lumière, et de fureur, vous voyez que les mobs de Draco, on n'y résiste pas, les cours. Si vous avez du contrôle de full, avec une dranchie, c'est plutôt nice. Vous voyez, c'est quand même assez efficace. Même modé comme je l'ai fait. Ça tire assez vite. 15 balles. Dans mon deuxième build, j'ai oublié de vous dire, j'ai plus de munitions. Au lieu d'en avoir 15, j'en ai 21. Là, je suis resté à 15, mais je vais partir du coup. C'est vraiment très bien que j'aime. On arrive à exterminer quand même, pas mal de monde. Et à les repousser dans tous les sens, dans cette avalanche de particules. Heureusement qu'avec le Sonicore, on fait un peu le ménage. Alors, dans mes explications de début de vidéo, c'est une arme qui est vraiment bien à courte portée, à moyenne portée aussi, mais à longue portée, ça ne marche plus. J'ai l'impression que ça ne touche plus du tout. Donc la portée est quand même assez réduite. Là, vous voyez, je suis déjà en limite. Les meubles, ça ne touche pas. Très peu. Par contre, je ne suis pas si loin. On dit qu'il y a courte portée. Là, c'est la boucherie. En réduisant le temps de recharge et en augmentant la cadence, j'avoue que cette arme-là est vraiment idéale pour dégager une zone. Vous avez beaucoup de mobs devant vous. Faites-vous plaisir. comme j'ai mis l'arme en virale, en plus du dégâts d'impact, ça me permet de baisser la vie des mobs. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, en tout plaisant d'une arme principale qui fait des dégâts de dingue si vous en avez une bien montée et si vous êtes bien monté, vous vous faites plaisir avec une arme secondaire. Vous passez en mode switch et vous faites un peu de boucherie. C'est pas mal. Le seul du corps, ça n'a pas la vocation de remplacer une arme principale loin de là. C'est juste pour vous faire plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette mission et aussi de la vidéo sur le build du Sonic Core. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a donné envie de crafter cette arme qui est une arme plutôt sympa. Le gameplay est vraiment kiffant. Les dégâts sont pas ouf, loin de là. La portée est plutôt moyenne. Mais le fait de pouvoir expulser et nettoyer une zone assez rapidement, c'est quand même un avantage. Donc, n'hésitez pas à la craft et faites-vous plaisir. Ça change de certaines armes. Surtout certaines armes secondaires qui ont quasiment tout le temps les mêmes builds et qui font quasiment les mêmes styles de dommages. On se retrouve bientôt sur le staff live pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada